Et les amis, ça y est, une nouvelle journée démarre, une nouvelle journée d'aventure. Là, on était vraiment dans un endroit super joli, au bord de la route c'est vrai, mais ça fait partie du jeu, voilà. J'ai mis des photos, des petites choses sur Instagram. C'est une super nuit en pleine montagne, j'adore. Et maintenant, on continue, on continue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Ça, c'est vraiment l'emplacement de Cassie. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'elle abîme vraiment les cartes routières. Bah oui, mais t'es tellement mignonne, j'arrive rien à trop refuser. Je me suis arrêtée là simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a une jolie vue. Voilà, je vais me faire une petite pause, le temps de boire, toutes les deux, Cassie et moi. Ça fait du bien. J'ai pas faim, donc je vais pas manger tout simplement. Alors, Cassie se fait entendre parce que là, on est arrêté. Donc, madame veut que je m'occupe d'elle. Ah, en fait, t'as vu mes cheveux ? Eh oui ! J'ai coupé. Oui, oui, j'ai coupé toute seule. Ce matin, c'était un jour comme ça. Eh bien, voilà, j'ai... Non, pourquoi je dis ce matin ? Oh là là, je perds le temps. C'est peut-être déjà, tu sais, la vieillesse. Non, non, c'était hier au soir, quand on est arrivés là au-dessus de... Rauris. Je sais pas, ça m'a pris. J'en avais marre de mes cheveux. Ils étaient pas beaux. Ils avaient été très chauds, tu sais, quand t'as les cheveux comme ça. Allez, j'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé. Voilà. Peut-être que je vais dire à Chrissa de peut-être me tondre là un peu derrière. J'ai enlevé le plus gros, mais ça m'a pas trop plu. Bon, allez, j'allais boire un coup et continuer ma route au cœur du col des Alpes. Autant filmer la station de ski, ça m'intéresse pas vraiment. Mais autant la nature, ça m'impressionne toujours. Je sais pas si t'as vu. Je suis carrément au bout du chemin, quoi. Là, on a en bois. Et là, pouf ! Voilà. J'adore. Et je vais continuer sur cette route qui descend à fond. Salut, Kassi ! Salut au Glicquot ! T'as vu, c'est un peu ma nouvelle coupe. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, en tout cas, c'est ce que j'aime dans cette vie, c'est qu'il y a plein d'imprévus. Pour l'instant, je ne sais pas, ça va durer. On choisit le mouvement, le mouvement. Peut-être qu'on en avait besoin, Chrissa, comme moi. Et ça fait du bien. Ça fait bon sens, ça fait du bien, le mouvement. Voilà. C'est pas la fuite, c'est le changement, le mouvement. C'est l'imprévu aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la suite de ma journée. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura pas de place où on a prévu d'aller. Peut-être qu'il y en aura. Peut-être qu'on ne pourra pas rester. Waouh ! Ça va. C'est pas non plus l'aventure extrême dans le danger. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tout ça pour te dire que la cocotte minute, pour moi, est essentielle, même en étant seule. Pourquoi ? Parce que ça me permet de faire des légumes à la vapeur, vite, rapidement, quand je les coupe en petits. Et surtout, ne pas les faire cuire, quoi, baigner dans l'eau. Ça, c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas trop. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de nutriments dans les légumes, alors si je perds le goût et tous les nutriments, alors là, je vais être trop triste. Sinon, en cuisine, c'est très, très simple. Je fais beaucoup de légumes à la vapeur, parce que je mange beaucoup de salades, de légumes cuits ou de légumes crus. Je fais aussi, par exemple, des lentilles, des pois chiches, alors pareil, en salade, etc., ou chaud ou froid en salade. Bon, ça, c'est vite fait aussi à la cocotte minute. Il faut seulement que je pense à les faire tremper avant. Ils ont le temps de tremper. Bon, ben, je ne m'embête pas du tout. Je mets ça dans... Ah, madame GPS a parlé. Donc, je ne m'embête pas, comme je te disais, par exemple, les pois chiches, je les mets dans une boîte en plastique avec un couvercle. Je mets au frigo. Des fois, j'oublie, ça trempe pendant deux jours. Ce n'est pas grave. Et je les fais cuire ensuite à la cocotte minute, donc ce qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Oh, sinon, je me fais des sortes de petites poêlées de légumes. Mais ça, c'est beaucoup suivant les légumes frais que je trouve. Et je coupe tout en petits morceaux. Et je fais revenir dans une poêle. Alors, généralement, je mets un petit fond d'eau, comme ça, ça permet que ça commence à cuire vite fait. Et là, je mets un petit couvercle. J'ai un couvercle en plastique qui est pas mal. Donc, ça me permet de cuire, de pré-cuire en semi-vapeur, même dans la poêle. Et ça, j'aime bien. Et ensuite, ça grille. Voilà. Je fais griller. Et au dernier moment, je rajoute des épices. Je rajoute un peu de viande. Bon, sinon, du poisson. Bon, je suis une grosse mangeuse de poisson. D'ailleurs, c'est vrai que, bon, le QG est en région bordelaise. Donc, j'avais beaucoup possibilité de manger du poisson. Là, maintenant, bien sûr, c'est plus délicat. Mais c'est pas grave. J'en ai acheté quand même du congelé. Il faut que je pense à décongeler la veille. Pour que ce soit quand même plus agréable. Bon, sinon, voilà, quoi. Tu vois, je me prends pas la tête en cuisine. Il m'arrive aussi, quand on était en Italie, il a fait vraiment très, très chaud. J'avais faim. J'avais pas envie de manger. Ça, ça m'arrive. Donc, je me fais, tu sais, dans un bol chinois, je coupe des petits morceaux de fruits. Je me mets quelques noisettes ou noix, ce que j'ai à portée de main. Et ça me fait un super repas. Bon, moi, j'adore ça. Après, en dessert, moi, ce que je préfère, mais vraiment mon dessert préféré, surtout en cette saison, ça, c'est sur certains, ce sont les fruits. Alors, moi, je suis vraiment une grosse mangeuse de fruits. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup les fruits. Je m'achète des pêches, des abricots, des fraises, bien évidemment. Par exemple, ne serait-ce que couper des fraises en petits morceaux avec une banane. Ben voilà, ça, c'est mon dessert. J'aime énormément ce genre de dessert. Oh, sinon, comme autre dessert, si de temps en temps, j'aime bien me faire, par exemple, tu vois, j'ai du riz concassé. Je me fais un peu de riz au lait. Et je mets deux, trois morceaux d'écorce de citron, un petit peu de sucre. Et voilà, ça, ça me plaît bien. C'est un dessert que je me fais de temps en temps. Enfin, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma cuisine, de ce que je me cuisine. Et comme on te l'a dit plusieurs fois, et je le redis encore, et d'ailleurs, dans les commentaires, vous êtes plusieurs à faire la même chose, c'est-à-dire, ben, on s'adapte en fonction de ce qu'on trouve le long de la route. Alors, bien sûr, si je trouve des petits artisans, des agriculteurs et tout, alors là, immanquablement, je m'arrête pour leur acheter des fruits, des légumes, ça c'est sûr. Si je trouve une petite fromagerie ou une boucherie dans un village, pareil, ça, j'y manque pas. Bon, sauf en Autriche, là, parce que c'est vrai que j'ai trouvé quand même, il faut être honnête, j'ai trouvé que la viande est assez chère. Assez chère, là, j'ai vu du bœuf à 30 euros le kilo. Bon, là, excusez-moi, mais moi, je peux pas me permettre. Moi, je ne peux pas me permettre ce genre de prix. C'est pas grave, je mange autre chose. L'autre fois, je sais pas si tu as vu la vidéo, on avait trouvé même des œufs à la ferme. Ça, c'est un vrai régal. Et là, dans ces cas-là, je me fais un œuf au plat avec de l'huile d'olive. Oh là là, et ça, c'est bon. Ça, c'est pas l'œuf industriel, c'est l'œuf qui a vraiment du goût. Et là, je ne résiste pas. Ça, j'adore trop. Voilà. Il y a des choses que j'ai toujours dans mon garde-manger, on va dire aussi. Ce sont des petits, ce que j'appelle des petits cocktails d'épices. Tu sais les petits cocktails où il y a plein d'épices. Tu t'appelles ça pour le poulet, pour paella, couscous, etc. Donc ça, j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup parce que ça permet de varier. Et ensuite, j'aime beaucoup les herbes. Et ça, je suis vraiment contente de mon congélateur dans Coquicot. Parce qu'il fonctionne très bien. Et ça me permet d'acheter, tu sais, des herbes congelées. Parce que déshydratées, je n'aime pas. Là, vraiment, il n'y a pas de négociation. Je n'aime pas déshydrater, mais pas du tout. Donc, j'ai des herbes au congélateur. Bon, sauf les herbes de Provence, tu vois. Bon, ça, déshydratées, ça passe. Et c'est vrai aussi, je reviens sur le congélateur. Ça, c'est pas mal. Parce que, encore une fois, maintenant que je vis seule. Ben oui, acheter, acheter. Oh là là, ben, il ne s'embête pas. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un Lidl. Mais bon, je n'irai pas aujourd'hui. Déjà, j'ai mes courses. Et en plus, c'est fermé, c'est dimanche. Donc, le congélateur, je disais, c'est bien parce que ça permet d'avoir des petites réserves. Par exemple, là, j'ai acheté quand même du poisson congelé. Donc, c'était moins cher. Et j'ai pu acheter des filets de saumon par 6. Donc, ce qui est énorme pour moi toute seule. Et comme j'ai le congélateur, ben, au moins, ça, c'est pratique. Voilà. Mais, il faut que je pense à le décongeler avant. Toujours ça. Ça, c'est le truc de penser un petit peu à l'avance, d'être un petit peu prévoyante. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui se passe en nourriture. Parce que, franchement, ce n'est pas compliqué. Mais alors, avec moi, ce n'est vraiment pas compliqué du tout, du tout. Aussi, je me suis acheté des petites bouteilles en plastique pour mettre les huiles. Parce que j'ai de l'huile, tu sais, 4 céréales, j'ai de l'huile d'olive et j'ai une petite bouteille de vinaigre de cidre. Voilà. Ça, ça permet aussi d'alléger les choses et d'avoir à portée de main s'il y en a besoin. Voilà. Cette fois-ci, c'est sûr, tout est dit, tout est dit. Rien de plus compliqué au quotidien. Et c'est au moment presque souvent de me dire, ça y est, j'ai faim, je vais me faire à manger, que je me dis, bon, allez, je vais secouer le frigo, qu'est-ce que je me fais ? En général, ça se fait très, très vite. Et vraiment, pour moi, c'est une nouveauté de me faire à manger pour moi toute seule. Et qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est bon ? Mais qu'est-ce que c'est bon ? J'adore. J'adore. Alors, je sais très, très bien et toi aussi, Chrissa, que beaucoup vont être choqués par cet endroit parce que c'est qu'un parking, tout simplement, très grand d'ailleurs. Ce qu'on ne voit pas, mais il y a une, au fond, c'est un L. Ça fait un très grand L. Mais nous, on est des sauvages. L'entrée, elle est là. Oui, mais nous, on est des sauvages. On s'en fiche. On veut du soleil pour l'électricité. Voilà. On veut du réseau pour Internet, YouTube, le boulot et tout ça. Oui. Et puis, en plus, en plus, nous, on se contente vraiment de peu. Voilà. On a balade. Et balade pour Domino, pour Cassie, sans problème. Et encore un autre avantage, on est très proche du centre-ville. On est pratiquement au centre-ville de Villars. Et tous les commerces, tout autour. Et je veux explorer. Oui, explorer. Oui, oui. Explorer ça demain un petit peu. Alors, Christa apprend de mieux en mieux le français et moi, j'apprends de mieux en mieux l'allemand. Ah oui, c'est vrai. Il y a certains mots qui, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais au moins, elle commence à les prononcer correctement. Mais le jour où je parlerai aussi bien allemand que toi, tu parles français, eh ben là, ça sera vraiment géant. Je suis contente pour toi. Ah ben moi aussi. Mon petit cerveau de plus d'un demi-siècle aura bien bossé. Attends, mon cerveau est beaucoup plus ancien que le tien. Il a un peu plus d'ancienneté, mon cerveau. Je suis toujours en train d'apprendre des choses. Voilà. T'as bien raison. Moi aussi, j'apprends. Ben ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai plus envie d'apprendre. C'est surtout ça aussi. Oui, ben on devient sélectif. Très. Avec l'âge, on devient sélectif. Très. Et c'est très bien. C'est très bien. Bon, ouais. Ça y est, nous sommes arrivés à destination, un parking à Villars. Là, on a une petite famille qui danse, qui chante et tout et tout. C'est bien mignon. Ça nous fait de l'animation. Bon, voilà. Une destination donc juste à côté du centre de Villars et ça va bien nous aller pour ce soir. N'est-ce pas que ça va nous aller pour ce soir ? Ça me va parfaitement bien. Dis, t'approches pas trop parce que, tu sais, la caméra, elle te prend. Voilà. Là, on te voit bien, là. Mais là, je vais oublier d'hurler. Non, mais c'est atroce. On ne peut pas tout avoir. Bon, en tout cas, comme d'habitude, on vous dit quoi ? On vous dit tchao, tchao ? Tchao, 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 tchao.